Je vais pas me laver les dents ! Je vais pas me laver les dents ! C'est lui, les carrés ! Les dos et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire du canicarte ? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! C'est l'hiver, il fait froid. On sort les bonnets, les gants, les écharpes. Peut-être même que chez toi, il a neigé ? Ou il va neiger ? La neige, j'adore ça ! On fait des bonhommes de neige, des batailles de boules de neige. Et pourquoi pas du chien de traîneau ? Bon, moi, je n'en ai jamais fait. Mais ça me fait rêver. Grimper sur un traîneau tiré par une meute de superbe husky qui court, galope sur la neige, file entre les sapins. Ça me fait presque autant rêver qu'une balade sur le traîneau du Père Noël. Le seul problème, c'est qu'il faut de la neige. Et de la neige, il n'y en a pas toujours, et pas tout le temps. Oui, à la montagne, il y a de la neige. Mais ailleurs, surtout dans les zones plus chaudes ou plus basses en altitude, c'est plus rare. C'est pour ça que le canicarte a été inventé. Le canicarte ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais te raconter la suite de cette histoire qui a bien un traîneau et des chiens dans un instant. Mais d'abord, j'ai une devinette pour toi. Tiens, puisqu'on parle de chiens, à ton avis, nos amis à quatre pattes ont combien de dents ? 42 ! Et eux aussi ont d'abord des dents de lait. Mais je ne sais pas s'ils reçoivent la visite de la petite souris. Pour en revenir à notre traîneau tiré par des chiens, ce n'est pas exactement un traîneau, mais un kart. Alors, pas un kart comme sur les kartings. Un kart adapté, beaucoup plus léger, sans moteur ni carrosserie. Un peu comme un vélo à quatre roues, avec un gros siège pour plusieurs personnes au milieu et une place à l'arrière pour le meucheur. C'est le nom qu'on donne à la personne qui mène les chiens. Il y a dix chiens qui tirent le traîneau canicarte, dans lequel deux, trois ou quatre personnes peuvent s'installer. Et comme avec un vrai traîneau, le canicarte file à toute allure entre les sapins. Les dix chiens peuvent courir jusqu'à 35 km heure en tirant le kart à roues. Garantie ! Sensation forte ! Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries ! Allez, maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFMTV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFMTV !